7h50, Léa Salamé, votre invitée ce matin, est candidat à la tête du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Léa Salamé, bonjour à ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec nous ce matin. On commence par les mauvaises nouvelles, vous m'excuserez. Il y a eu une législative partielle hier à Belfort. Savez-vous combien le candidat socialiste a rassemblé de voix ? Trop peu, même, c'était dérisoire. 2,6%. Derrière Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, derrière les Verts, 2,6% pour le Parti Socialiste. Il y avait une partielle aussi dans le Val-d'Oise, où on a fait un peu plus, pratiquement 7. Mais c'est vrai que c'est un score qui est dérisoire par rapport à ce que nous avons été. Et j'observe que dans la même soirée, il y avait à la fois les scrutins nationaux, législatives, où nous avons été écrasés. Et puis il y avait un scrutin municipal en Haute-Garonne, à Haute-Rive. Et là, c'est nous qui avons gagné devant, y compris, le candidat soutenu par La République En Marche. C'est dire que la tête est malade, c'est incontestable. Mais il y a aussi, dans les territoires, là où les socialistes montrent ce qu'ils ont de meilleur, là où ils montrent leur utilité, ils font plus que résister. Ils sont ceux qui continuent à orienter la politique. Et donc, j'en tire une conclusion assez simple. C'est qu'il faut que, désormais, nous nous appuyions, non pas sur ce que nous avons réussi à casser, mais sur ce qui marche encore, et donc nous appuyer sur les territoires, sur celles et ceux qui, au quotidien, font vivre un idéal. On va en parler dans un instant. Vous allez nous dire pourquoi vous êtes la bonne personne pour redynamiser, même ressusciter le Parti Socialiste. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. On est un parti laïque. Vous avez raison. Quelques questions d'actualité, si vous le permettez. Jean-Michel Blanquer a confirmé sur notre antenne hier qu'il n'y aura plus que quatre épreuves à passer pour le futur baccalauréat réformé. Vous soutenez ? J'attends de voir quelle est la réforme complète, parce que, moi, ce que je voudrais se comprendre, c'est comment marche le contrôle continu. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les élèves qui viennent de tel ou tel lycée. Et donc, en fonction de ce que seront les précisions, je donnerais mon sentiment. Mais vous appuyez plutôt sur la philosophie ? L'idée d'avoir un contrôle qui ne se base pas exclusivement sur des résultats, souvent de bachotage, de fin de parcours, est une idée qu'il faut suivre. La réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, qui veut limiter le nombre de mandats et réduire le nombre de parlementaires, si le Sénat venait à bloquer, Emmanuel Macron aurait-il raison de passer par le référendum ? Moi, ce que je crois surtout, c'est que la réforme qui est proposée pour l'instant n'est pas la bonne. On est dans le populisme light, avec quelque chose qui... Pourquoi le populisme light ? Au-delà de la formule ? Ce n'est pas une formule. C'est simplement parce qu'on voit bien que l'air du temps, c'est plutôt de dire que les élus, ce n'est pas bien. Et donc, il en faut le moins possible. Mais pour les remplacer par qui ? Par des fonctionnaires qu'on mettrait plus nombreux à l'Assemblée ? Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il faut faire en sorte que les citoyens puissent faire irruption dans le débat politique. Et donc, il faut des mesures qui permettent d'arriver à une démocratie qui soit plus citoyenne. Et faire en sorte, par exemple, que le droit d'amendement puisse être partagé avec nos citoyens. Donc, vous ne soutenez pas cette réforme ? Je ne soutiens pas cette réforme que je trouve pour l'instant très en deçà de ce qu'il faudrait. Comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif ? Pour l'instant, on voit bien que cette réforme a pour vocation principale de donner plus de pouvoir encore à Jupiter, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Vous l'appelez Jupiter ? C'est lui qui s'appelle Jupiter. On ne commémorera pas Charles Maurras cette année. La ministre de la Culture a demandé qu'il soit retiré du registre des commémorations nationales. Sage décision ? Oui, sage décision. Pour le coup, je soutiens. Arnaud Montebourg a déclaré il y a quelques jours « À droite, ils s'en sortent parce qu'ils ont le bonapartisme. Au PS, c'est le merdisme. » C'est un constat qu'on pourrait presque partager si ce n'était aussi désobligeant par rapport à ceux qui sont encore là. Parce qu'il y a des militantes et des militants nombreux qui sont encore là et qui ont envie de faire des choses et qui, depuis longtemps, consacrent une part de leur vie à ceux qui le croient. Et donc, ça ne mérite pas le mépris. Vous trouvez que c'était méprisant de la part d'Arnaud Montebourg ? Non, ce n'est pas pour les militants. Ça pourrait être méprisant. Je pense qu'il faisait allusion au dirigeant. Il en a fait partie longtemps. Et donc, c'est de quoi il parle. D'accord. Delphine Bateau n'a pas pu se qualifier pour être candidate. Elle conteste la règle des parrainages. Elle dénonce, on l'a entendu à ce micro, à votre place la semaine dernière, des clics, des courants, des petites mafias qui se partagent le pouvoir au PS. C'est dur ? C'est dur et c'est surtout absolument faux. La question, moi, je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je suis pour qu'il y ait, bien sûr, la possibilité pour des femmes et pour des hommes de concourir, y compris à cette fonction de premier secrétaire. Mais l'égalité, ça veut dire pas moins de droits, pas plus de droits. Et donc, quand il y a des règles qui sont fixées... Elle vous accuse d'avoir sorti cette règle des parrainages. Il faut avoir 16 parrain pour pouvoir concourir. Elle vous accuse de l'avoir sorti en dernière minute ? C'est un vote qui a été sanctionné par les militants qui l'ont approuvé, cette règle. Et je me la suis appliquée moi-même. Je n'étais pas, au départ, membre de la direction. Enfin, je n'étais pas... Ce n'est pas moi qui ai fixé cette règle-là. Et je l'applique parce qu'elle me paraît évidente. Elle est valable dans toutes les élections. Bon, voilà. Donc, maintenant, il faut que, évidemment, on ne s'en tienne pas là. Moi, ce que je souhaite faire, par exemple, vous allez nous dire dans un instant, vous allez nous donner votre programme, mais 4 hommes, 0 femmes pour le Parti Socialiste en 2018, sans faire du symbole pour le symbole facile. Mais enfin, c'est quand même un peu monocolore, non ? Je ne crois pas qu'être femme ou être homme, être jeune ou être vieux, ça fasse un programme. Et je préférais qu'on se distingue sur ce qu'on propose et non pas simplement sur son genre. Bon. Alors, vous avez une minute pour nous expliquer pourquoi Olivier Faure is the one. Pourquoi vous êtes la bonne personne pour sauver le Parti Socialiste. Écoutez, en une minute, ça ne suffira pas, mais je peux au moins vous dire ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire en sorte que nous puissions rompre avec ce que nous avons été pendant trop longtemps. Nous avons un parti qui est un parti aujourd'hui qui a été sanctionné sévèrement, mais y compris parce qu'il le méritait. Et donc, nos comportements, nos pratiques, notre façon d'exercer le pouvoir qui ont été brutalement sanctionnés par les Français. Vos comportements qui ne passent pas, c'est quoi ? Si je devais comparer le Parti Socialiste à un bus, ce serait un bus où tous les dirigeants se disputent le volant, où tous les copilotes sont sur le côté avec chacun une direction. Et comment voulez-vous mettre vos enfants dans ce bus-là ? Est-ce que vous avez envie de les mettre dans ce bus-là ? La réponse, effectivement, c'est non. Et donc, il faut comprendre que les Français nous ont sanctionnés parce qu'ils ne comprenaient plus ce que nous voulions. Et ils ont surtout compris que même nous, nous n'avions plus envie de le faire ensemble. Alors, évidemment, ça se posait là. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est d'abord commencer par nous réorganiser avec un parti qui soit encore plus démocratique et qui nous distingue de La République En Marche ou des Insoumis. Je souhaite un parti qui puisse réaffirmer une identité forte aussi pour qu'on puisse comprendre ce que nous voulons. Et puis enfin, nous rassembler. Mettez des mots forts sur votre... sur ce que vous voulez faire, sur ce que doit être le Parti Socialiste alors qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mettez les mots, les valeurs que vous défendrez. Mais les valeurs que nous défendons, elles ne seront pas nouvelles. C'est les propositions que nous ferons qui sont nouvelles. Parce que moi, ce que je crois... C'est pour ça que je parle de renaissance. C'est quoi la renaissance italienne ? C'était la renaissance, c'était à la fois le retour aux origines. Pour eux, c'était l'Antiquité. Pour nous, ce sera tout simplement Jaurès. C'est-à-dire les valeurs qui nous ont fondés. Et puis en même temps, c'est l'entrée dans la modernité. C'est les deux à la fois, pour ne pas dire en même temps. Est-ce que le PS que vous défendez va revendiquer et être fier du bilan de François Hollande ? Il y a des points sur lesquels nous devons être fiers. Et d'ailleurs, comment pourrions-nous revenir un jour au pouvoir si nous ne revendiquions pas ce que nous avons fait de meilleur ? Mais un bilan, ça suppose de tirer les aspects positifs, les aspects négatifs. Et moi, je souhaite que nous ayons un bilan objectif. Si on le fait entre nous, ça va être... À nouveau, on va refaire le match entre les frondeurs et les légitimistes. Ce match-là, on l'a tous perdu. Donc maintenant, ce que je veux, c'est un bilan objectifé. Non, un bilan objectifé avec des chercheurs, des économistes, avec des gens qui nous ont observés et qui peuvent nous dire aussi, nous aider à comprendre, à tirer les leçons de ce que nous avons fait de ces cinq ans. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci. Belle journée à vous. Et merci, Léa. On vous retrouve à 8h40. Sous-titrage Société Radio-Canada